Je crois qu'en ce jour, qui a réagi au message, vous ne devez plus marcher comme le païen. Amen. C'est un ami de longue date. Pour l'histoire de l'église de la borne, nous sommes les deux premiers pasteurs que la borne a formé. Moi, je suis le responsable de la musique, mais je suis passé à l'école du dimanche, je suis passé comme responsable de l'intercession. Lui, il était le responsable de la jeunesse. Voilà. Et je le salue, je sais qu'il va suivre notre vidéo. Je le salue et son épouse, maman lui dit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous avons eu cette grâce-là d'être envoyés à l'école biblique ensemble en 1985. Et nous avons terminé trois ans après, en 1988. C'est pour dire que la Bible est au nom de l'Occala. Mais c'est une mine sans fond. Amen. Il y a toujours à découvrir, à découvrir, à découvrir. Et nous bénissons Dieu pour cela. Voilà, nous voulons louer Dieu à l'adorer, avant d'écouter la parole. Nous voulons acclamer pour la gloire de notre Dieu dans le sang. Nous voulons nous tenir tous debout. Il a donné un prix que personne ne pouvait payer. L'or de ce monde ne pouvait pas convenir pour payer. Il a donné ce que personne ne pouvait faire. Comment ne pas lui dire merci en acclamant encore plus fort que ça. Alléluia. Reçois nos cœurs, Jésus. Reçois cette adoration. Reçois notre adoration, Seigneur. Reçois notre adoration, Mère. Reçois notre adoration, Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix ? Donne-lui la gloire. Reçois de moi Le parfum, le parfum que t'éduit. La beauté de ton nom, en mon âme est perjoué. Je veux naître à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je ne veux rien, Seigneur. Je ne veux rien, Seigneur. Je ne veux rien que vouloir te louer, Adorer ton sainant et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter. Je veux porter et laver à ta croix Les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voies Je veux n'être qu'à toi Jésus, je t'aime Rien, rien Rien n'est plus beau que ton nom Rien n'est plus simple que le sang du pardon Je veux n'être qu'à toi Jésus, mon roi Alléluia Tu es d'une d'être adorée Est-ce que tu peux lever ta voix ? Commence à adorer le nom de ces trés Adore-le Commence à le sanctifier Rien Rien n'est plus beau que ton nom Rien n'est plus simple que le sang du pardon Je veux n'être qu'à toi Oh, je veux n'être qu'à toi Jésus, mon roi Reçois, reçois l'adoration Tu es le roi de gloire Notre victoire Vigne es-tu Seigneur Et reçois, reçois l'adoration Tu es le roi Tu es le roi de gloire Notre victoire Vigne es-tu Seigneur Et reçois, reçois l'adoration Rempli de grâce et de paix Environné de louanges et de feux Gardien de l'éternité Pourquoi quitter ce palais de bonheur Pour un sentier de misère Par quel amour le chien de ton cœur Reçois, reçois l'adoration Tu es le roi Tu es le roi de gloire Notre victoire Digne es-tu Seigneur Emmanuel Oh, Emmanuel 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 Il est digne d'être adoré Nous bénissons son nom Élève ta voix et bénis le Seigneur Jésus, Alléluia 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Seigneur, gloire à l'agneau de Dieu, béni soit ton nom que nous a rachetés. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Oui Seigneur, toi le maître de l'univers, le créateur de toutes choses. C'est à toi que la terre doit rendre honneur, c'est à toi que les hommes qui habitent dans tout le coin du monde doivent rendre honneur, gloire, louange. Car tu es le maître de l'univers, c'est toi qui as créé les cieux et la terre. L'homme existe par ta volonté. Merci Seigneur. Mais l'homme se tourne vers les idoles. Toi tu es le seul Dieu et le vrai Dieu. Le Dieu vivant qui parle. Le Dieu qui agit. Le Dieu qui bénit. Le Dieu qui règne. Et ton trône est un trône éternel. Ton trône est un trône éternel. Que ton trône subsiste à jamais. Les bases de ton trône sont la justice et l'équité. Oui, la justice et l'équité sont les bases de ton trône. Merci Seigneur. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour le salut que nous avons en Jésus-Christ. Merci pour le sang précieux de Jésus qui a coulé à la croix pour nous sauver. Merci Seigneur. Oui, nous bénissons ton nom. Seigneur, bénis ta parole. Que cette parole nous façonne. Que cette parole nous édifie. Que cette parole corrige. Que cette parole sauve. Au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur est sauveur. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Voilà. Pouvons reprendre nos places. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour notre Dieu? Merci Seigneur. Alors, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Une excellente écoute. Et bien que tout se passe bien. Voilà. Le dimanche dernier, j'ai commencé un nouveau serment. Et je vous avais dit que ça sera un serment en série. Le dimanche dernier, c'était le premier message. Le deuxième message. Sur le même thème, vous ne devez plus marcher comme les païens. Amen. Vous ne devez plus marcher comme les païens. J'ai béni notre frère Gitchou qui, sans qu'il me le dise, j'étais à la maison. Et je crois que notre domestique était en train de nettoyer la voiture. Il a mis radio paroles éternelles. Et voilà, je m'écoutais, je m'entendais. Qu'est-ce que vous comprenez? Et c'était le message du dimanche. Passé. Aussitôt le message terminait la radio. Voilà, directement un coup de téléphone. Quelqu'un qui m'appelle. Je suis chrétien, ça fait plusieurs années. Ce que tu as dit là, c'est ma vie. Je n'arrive pas à triompher sur le péché. Je suis tombé très bas. Je lis la Bible, tout cela. Je vais à l'église. Mais c'est ma vie, sauf la magie. Je n'ai pas touché la magie. Tout ce que tu as dit là, moi je suis en train de vivre cela. Eh bien, je lui ai apporté quelques conseils. Il habitait très loin, je crois qu'il était au zone. J'ai dit, bon, voilà ce que tu peux faire. Amen. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Nous ne devons plus marcher comme les païens. Si réellement, nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il y a une démarcation, une rupture totale entre la vie sans Christ et la vie avec Jésus-Christ. Alors, il y a de quoi vous demander, vous poser des questions sur votre conversion. Si la vie avant Jésus-Christ, avant que vous donniez votre vie à Jésus-Christ, est la même sur le plan moral, comportemental, est la même qu'aujourd'hui. La différence est que maintenant vous venez à l'église. Avant, vous ne veniez pas à l'église. Non, il doit y avoir un changement radical. Amen. Et j'aime bien cette portion que nous sommes en train de décortiquer, d'analyser. Et là, nous tirons ce serment. Ephésiens, chapitre 4, verset 17, jusqu'au chapitre 5, verset 21. Ephésiens, chapitre 4, verset 17, jusqu'au chapitre 5, verset 21. Donc, vous lisez tout le chapitre 4 à partir du verset 17. Vous continuez la lecture au chapitre 5e et jusqu'au verset 21. Nous avons vu, notre premier point, les péchés, les caractéristiques de la vie païenne ou bien les péchés des païens. Nous avons vu cela. C'était notre premier point. C'était quelques caractéristiques des païens. Donc, des gens sans Christ, des gens qui n'ont pas une relation avec Jésus-Christ. Voilà. Les païens ou les gentils, ça signifie la même chose. Et, notez que l'épître aux Ephésiens, comme l'avons dit, a deux parties distinctes. C'est un épître qui a, comme sujet principal, l'église-corps de Christ. Là où Paul parle, bien sûr, l'église. Par l'église, ce n'est pas les bâtiments. Alléluia. On doit répéter cela plusieurs fois, parce que les gens, quand ils parlent de l'église, ils voient les bâtiments. L'église n'est pas les bâtiments. Ce bâtiment, où nous nous renouissons, on peut l'appeler temple. Mais combien de fois, à la place de parler du temple, nous utilisons le mot église. Église. L'église, c'est l'ensemble des hommes et des femmes rachetés par le sang de l'agneau. Les hommes et les femmes qui confessent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Donc, l'église est le corps de Christ. Est le corps de Christ. Watchman Nick, qui a écrit un commentaire sur l'épître aux Éphésiens, a intitulé son petit commentaire « Être assis, marcher et tenir ferme ». Là, ce sont les thèmes que Dieu, oui, cet épître présente, l'apôtre Paul. Être assis. Nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Et nous devons marcher. Nous devons marcher comme des enfants de lumière. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas marcher comme des païens, mais nous devons marcher selon la vocation céleste en Jésus-Christ. Du reste, c'est ce que l'apôtre Paul dit au chapitre 4, verset 1er. Nous prenons nos livres, nous voulons lire Ephésiens chapitre 4, verset 1er. À plusieurs endroits, l'apôtre a utilisé les termes « marcher ». Et même au chapitre 2er, l'apôtre Paul a utilisé ces termes « marcher ». Nous sommes dans 4 à 1er. Je vous exerce donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Amen. Amen. Plusieurs fois, il y a à peu près cet emploi de verbe « marcher » dans cet épitre aux Ephésiens. Marcher. Marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Marcher. Nous ne devons pas marcher comme les païens, mais nous devons marcher comme des enfants de lumière. Nous allons le voir dans la suite de notre étude. Être assis, marcher et tenir ferme. Tenir ferme, il fait allusion au chapitre 6e, où l'apôtre Paul dit, exactement, l'apôtre Paul dit quoi ? Ephésiens, chapitre 6e, « Aurez-se frère, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute-puissante, revêtez toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. » Verset 10 et le verset 11, Ephésiens, chapitre 6e. Nous avons dit que l'épître a deux parties bien distinctes. La première partie est, si vous voulez, doctrinale. La deuxième partie est pratique. La partie doctrinale comprend les trois premiers chapitres. Chapitre 1er, chapitre 2 et chapitre 3. Et la partie pratique comprend le chapitre 4, 5 et 6. La première partie, chapitre 1er jusqu'au verset 3, verset 21, on peut l'appeler « La position du croyant en Christ ». Nous pouvons lui donner ce titre, « La position du croyant en Christ ». Là, je suis en train de compléter certains éléments que nous n'avons pas vus le dimanche dernier. Et le chapitre 4, verset 1er jusqu'au chapitre 6, verset 24, Donc, le troisième chapitre, c'est « La conduite du croyant dans le monde ». Amen. Paul présente la position du croyant en Christ et après, il nous parle de la conduite du croyant dans le monde, comment nous devons nous conduire. Un rappel de ce que nous avons vu les dimanches derniers, nous avons vu les sept péchés qui caractérisent la vie des païens ou quelques caractéristiques des païens. Et ces sept traits sont effroyables. « Ils marchent selon la vanité de leurs pensées ». Donc, ils suivent leurs pensées vides des sens. La version parole de vie dit « Leurs pensées ne mènent à rien ». Deuxième caractéristique, nous avons dit « Ils ont l'intelligence obscurcie. » Que ce soit les diplômes qu'on peut avoir à un niveau académique, doctorat, plusieurs doctorats. Mais lorsqu'on ne connaît pas Dieu, on est un homme animal. Amen. « Ils ont l'intelligence obscurcie qui est plongée dans les ténèbres ». Et la troisième caractéristique, nous avons dit « Ils sont étrangers à la vie des dieux ». Et la quatrième caractéristique, « Ils ont perdu tout sentiment. » Ils ont perdu tout sentiment. Donc, ils ne savent plus ce qui est bien et ce qui est mal. La version semée dit « Ils ont perdu tout sens moral. » Et nous voyons ces gens-là, sur le plan humain, sur le plan académique, très intelligents. Mais regardez, quelle moralité. Quelle moralité. Ils ont perdu tout sentiment de honte. Et il y a Tov qui dit « Dans leur inconscience ». Et sixième caractéristique, « Ils sont livrés à la dissolution. » Cinquième. Cinquième. Ils se sont livrés. Sixième, « Ils commettent toute espèce d'impureté. » Et enfin, sixième, « La cupidité, une passion insensiable. » Quant à la cupidité, voilà ce que nous avons vu la dernière fois. Et nous voulons prendre nos Bibles. Nous allons lire Ephésiens chapitre 5 à partir du verset 20. Je vais lire jusqu'à la fin du chapitre 4, donc au verset 32. Ephésiens 4, 20 à 32. « Mais vous, qu'est-ce que la Bible dit ? Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Si du moins, vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, lisons, c'est en lui que vous avez été instruit à quoi ? À vous dépouiller et garde à votre vie passée de quoi ? Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et à revêtir l'homme nouveau, créant selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ce pourquoi, renoncez aux mensonges et que chacun vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, n'empêchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. En faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles, ils servent à l'édification. Et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, quoi ? Disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Vous pardonnerez ce bloquement, comme Christ vous a pardonnés. Alléluia ! Alléluia ! Voilà. Mais vous, qu'est-ce que la vie veut dire ? Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Voilà pourquoi mon deuxième point, une application de ce que Paul dit aux Éphésiens. Mais c'est à nous aussi, parce que lorsqu'on vient à Jésus-Christ, on reçoit un enseignement. La vie de Jésus lui-même nous sert de matériel didactique. Jésus a vécu dans la sainteté. Amen. Amen ! Il est le parfait modèle. Il est lui-même la perfection. Est-ce que ce qu'on a décrit avant, cette vie-là des païens, peut aller ensemble avec Jésus-Christ ? C'est diamétralement opposé. C'est entre la lumière et les ténèbres. Oui, Jésus-Christ est la lumière. Amen ! Amen ! Est-ce qu'on peut dire un Amen de joie ? Amen ! Est-ce que vous avez appris Christ ? Et j'aime ce que la Bible dit ici. Si du moins vous l'avez entendu. Je ne pense pas que Paul doute de la conversion des Éphésiens. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller du vieil homme. Lorsqu'on vient à Jésus-Christ, le vieil homme n'est plus là. Le vieil homme disparaît. Amen ! Une façon de faire disparaître le vieil homme, c'est de revêtir le nouvel homme. Amen ! On s'est défait du vieil homme qu'en devenant un homme nouveau. Vous voulez voir ça ? Eh bien, on va vous montrer ça. Sous-titrage ST' 501 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 Verset 20 Sous-titrage ST' 501 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 ils ne reçoivent pas le vrai évangile. Je ne sais pas si vous avez compris. Ça agit comme le vaccin d'Ebola pour ne pas recevoir Ebola, ne pas tomber malade. Ça agit comme le vaccin de Corella ou autre pour ne pas recevoir la maladie. Un peu, ça joue ce rôle-là. Mais moi, je m'en ai dit qu'ils ne reçoivent pas tout l'évangile. Les vrais évangiles, donc, ils sont inconvertis. Mais nous voulons recevoir tout l'évangile de Jésus-Christ. Je dis que nous voulons recevoir tout l'évangile de Jésus-Christ. Nous voulons être réellement transformés. Il y a des gens qui connaissent un peu ça. Vous vous dites, oh, je connais déjà. Ils peuvent être là même à l'âge. Nous, nous étions au début de l'église. Vous étiez là au début, mais est-ce que votre vie a changé? Ils peuvent vous rencontrer l'histoire de l'âge. Nous étions là depuis le début. Mais leur vie reste inchangée. Ce sont d'autres qui viennent derrière après et qui avancent. Amen. Je veux que tout le monde avance avec le Seigneur. Que nous allons loin avec le Seigneur. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Les tableaux que Paul a dépeint depuis le verset 17 jusqu'au verset 19. Ce n'est pas les tableaux d'un chrétien. Voilà pourquoi Paul le ramène, leur rappelle ce qu'ils ont appris de Christ. Bien sûr, Jésus-Christ n'a pas été à Éphèse, mais les serviteurs de Jésus-Christ ont été à Éphèse. Alléluia! De même, aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas physiquement avec nous, mais ses serviteurs sont là et ils prêchent le vrai évangile. Et recevoir le vrai évangile de ses serviteurs, c'est recevoir l'évangile de Christ lui-même. Je reprends ce que j'ai dit. Recevoir l'évangile des vrais serviteurs de Christ, c'est recevoir l'évangile directement de Jésus-Christ lui-même. Amen! Parce que, quand Paul dit ça, Christ n'était pas là à Éphèse. Il n'a même pas mis ses pieds à Éphèse. La vie de Jésus s'est limitée à Égypte lorsqu'il était enfant et dans la Palestine. Quelle différence entre tout ce qui a été décrit et le Christ? Qu'est-ce que les Corinthiens ont appris? Comment il a vécu? Il a appris la vie. Il a appris à connaître et à aimer. Jésus-Christ est la personnification de la purité et de la sainteté. Jésus-Christ est la personnification de la sainteté. Voilà pourquoi j'ai dit que Jésus-Christ est le modèle parfait. Alléluia! Nous tous devons chercher à ressembler à Jésus-Christ. J'aime ces chants qui disent « Te ressembler Jésus, c'est mon espoir, s'il te plaît. » Est-ce que as-tu ce souci? Je crois que nous tous devons avoir cet objectif-là, ce but, doit être un but commun. Vivre comme Jésus a vécu. Je reprends, vivre comme Jésus a vécu. C'est ça. Notre motivation, notre but, vivre comme Jésus a vécu. Marcher comme Jésus a marché. Aimer comme Jésus a aimé. Te ressembler, le chant dit, te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours, plus, comme toi. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Quelqu'un peut dire Amen. Semblable à Jésus. Oui, Jésus-Christ est la personnification de la pureté, de la sainteté, de la chasteté. Il ne connut et ne commis aucun péché, car il n'y avait en lui aucun péché. J'aime ce que l'Épître aux Hebreux nous dit, Hebreux, chapitre 4, verset 15. L'Épître aux Hebreux, chapitre 4, verset 15, là où la Bible dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Amen. et là, je vais encore lire dans l'Épître, à la première Épître aux Hebreux, de Pierre. bien sûr, ici, Pierre parle de la souffrance. Chapitre 2, là où il dit, chapitre, à partir du verset 18, « Soyez soumis en toutes choses à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile, car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. » En effet, verset 20, « Quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? » Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. On peut dire, « Amen. » Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Je vous laisse un exemple afin que vous suiviez cette grâce. Est-ce que vous pouvez vous joindre aux amis qui ont dit « Amen » et que toute l'assemblée dise « Amen ». C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert afin que vous suiviez ces traces. Lui qui n'a point commis de péché est dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injurier ne rendait point d'injure. maltraités ne faisaient point de menace mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que mort au péché nous vivions pour la justice. Lui par le meurtre sûr duquel vous avez été guéris. Amen. Donc, je viens de lire un pierre chapitre 2 verset 18 jusqu'au verset 24. Nous parlons de Christ comme notre modèle. La personnification de la purité, de la sainteté, de la chasteté, même de l'amour, de tout ce que nous voulons comme vertu, Jésus-Christ, il est notre modèle. Il doit avoir, frères et sœurs, écoutez-moi, il doit avoir une rupture totale entre la vie du passé, votre vie du passé comme pêcheur, esclave des convoitises trompeuses et la vie sanctifiée depuis que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, depuis que vous avez appris Christ. Amen. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Voilà un nouveau terme, apprendre de Christ ou apprendre Christ. Apprendre Christ, ce n'est pas le connaître intellectuellement, mais apprendre par lui la volonté de Dieu, le jugement qu'il porte sur l'impurité et la cupidité et l'obéissance qu'il réclame. Il réclame apprendre Christ, ce n'est pas seulement apprendre de lui, apprendre à le connaître intellectuellement, mais apprendre par lui la volonté de Dieu. Jésus est venu nous révéler la volonté de Dieu, le jugement que Dieu apporte sur l'impurité, sur le péché, sur la cupidité et apprendre de lui l'obéissance que Dieu réclame. Amen. Oui, ce n'est pas ainsi la parole, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. j'ai aimé ce que la version parole de vie, comment il traduit ce verset, dit, mais est-ce que ce bien du Christ que vous avez entendu parler, est-ce que c'est lui qui vous a enseigné selon la vérité qui est en Jésus? Alléluia. Ici, nous vous apprenons Christ. Je reprends, ici, nous vous apprenons Christ. Dieu, attendez-nous tous une conduite digne d'un enfant de Dieu. Paul, l'apôtre Paul, sait très bien parce que lui-même qui a fondé cette église que ses lecteurs ont été enseignés, ont été avertis sur l'incompatibilité d'une conduite païenne avec la foi en Christ. si du moins comme il veut le croire, c'est Christ qu'ils ont écouté dans la foi et si c'est lui, c'est-à-dire dans la foi en ce Christ qu'ils ont été instruits de l'exigence morale de l'évangile. un homme a dit le serment sur la montagne et la croix du Christ excluent à tout jamais l'union de la foi et de l'immoralité. Je reprends. Le serment ou l'enseignement de Jésus-Christ appelé le serment sur la montagne ou tout l'enseignement de Christ et la croix de Christ exclut à tout jamais l'union de la foi et de l'immoralité. La foi en Christ et l'immoralité ne peuvent marcher ensemble. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Amen! Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent? Amen! Verset 22 l'apôtre Paul dit si oui vous devez laisser votre vie d'autrefois ayant avant vous étiez plein de désirs trompeurs qui vous détruisaient et bien ce que vous étiez avant il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. C'est ce que les amis nos enfants ont ont présenté par cette sénette et ça c'est notre version la parole de vie. Verset 22 Louis II dit Euégard je lis 21 et 22 si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus c'est en lui qui vous a été instruit à vous dépouiller et regard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses à maintenant si oui vous deviez laisser votre vie d'autrefois avant vous étiez plein de désirs trompeurs qui vous détruisaient et bien ceux que vous étiez avant il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement nous devons nous dépouiller du vieil homme l'homme du péché mais est-ce que l'homme peut dépouiller le vieil homme l'homme est sans force mais Jésus Christ l'a fait alléluia alléluia oui Jésus Christ a le pouvoir de transformer l'homme Amen c'est comme la sanctification la Bible nous dit que Jésus Dieu nous a sanctifié en Christ mais nous devons aussi nous sanctifier nous même alléluia donc c'est la responsabilité lorsque vous lisez ce que Paul dit il dit vous devez vous dépouiller du vieil homme le vieil homme ne doit pas dominer votre vie Amen Amen Alors l'apôtre Paul prend l'image comment l'homme peut enlever un vêtement les vieilles habits les vieilles ailleurs il dit crucifier la chair ou les vieilles hommes le crucifier et à revêtir l'homme nouveau et c'est quelque chose de chaque instant de tout le temps Amen Amen Le vieil homme on ne doit pas ramasser cela pour encore le remettre on doit l'abandonner à jamais il faut l'abandonner à jamais je répète il faut l'abandonner à jamais c'est une belle illustration qu'on peut enlever le vieil le vieil homme est sale vous êtes d'accord que le vieil homme est sale le vieil homme est sale très sale mais nous devons nous devons revêtir l'homme nouveau le nouvel homme Alléluia Alléluia si quelqu'un pêche ça dit que c'est le vieil homme qui revient alors le vieil homme nous devons vraiment nous dépouiller du vieil nous ne devons plus jamais le revêtir et ça c'est un combat de chaque jour Amen 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 et la Bible dit conformant la vérité qui est en Jésus Jésus Christ non seulement l'enseigne la vérité mais il est la vérité incarnée lui-même Jean 14 6 Jésus dit je suis le chemin la vérité et la vie à l'école de Christ nous apprenons qu'à notre conversion nous nous sommes débarrassés du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses le vieil homme signifie tout ce qu'on a été en tant que descendant d'Adam avant la conversion on a été corrompus parce qu'on s'abandonnait à des convoitises trompeuses mauvaises qui bien que prometteuses en anticipation produisent un sentiment de dégoût et de déception en rétrospective oui de par sa position de par notre position en Christ et notre relation avec Christ le vieil homme est crucifié est crucifié et je peux dire même enterré avec Christ et dans la pratique le croyant devrait devraient les compter comme mort et l'apôtre Paul le dit aussi dans le pître romain regardez comme regardez-vous comme mort au péché Paul souligne ici une vérité qui touche à notre position en Christ nous nous sommes dépouillés du vieil homme une fois pour toutes Amen et l'apôtre Paul nous appelle à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence à revêtir l'homme nouveau à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité donc dépouiller du vieil homme être renouvelé dans notre intelligence dans l'esprit de votre intelligence dans Romain chapitre 12 les deux premiers versets l'apôtre aborde aussi cela nous allons lire Romain chapitre 12 le deux premiers versets je vous exhorte donc frère à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain donc frère par les compassions je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain agréable à Dieu ce qui sera ce qui sera de votre part un culte raisonnable verset 2 ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable est parfait Amen donc voilà les trois choses que nous avons fait et que nous devons faire dépouiller le vieil homme être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence bien sûr par le moyen de la parole de Dieu par l'action du Saint-Esprit et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité Amen Oui en Christ le croyant est en effet un homme nouveau en Jésus-Christ vous êtes un homme nouveau je dirais vous êtes une femme nouvelle Oui c'est la nouvelle création c'est la nouvelle naissance dans laquelle les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles 2 Corinthiens 15-17 si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créative les choses anciennes sont passées toutes choses sont devenues nouvelles Amen est-ce qu'il en est ainsi dans votre vie et ce nouveau type d'homme est selon Dieu comme dit la Bible créé à sa ressemblance et cela se justifie ou se manifeste par une justice et une sainteté que produit la vérité la justice signifie ici une conduite juste envers les autres et la sainteté et la sainteté et la piété envers Dieu à qui la première place est donnée oui on s'est défait du vieil homme qu'en dévenant un homme nouveau Amen Amen on s'est défait du vieil homme qu'en dévenant un homme nouveau la troisième partie qu'on doit voir les dimanches prochains c'est les péchés à combattre ou l'exigence morale de l'évangile les péchés à combattre le péché à éviter ou on peut parler de la nouvelle moralité ou l'exigence morale de l'évangile et là l'apôtre Paul passe dans des cas pratiques par exemple quand il dit c'est pourquoi renoncer aux mensonges que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain est-ce que dans l'église il y a des gens qui mentent c'est une question est-ce que dans l'église il y a des gens qui mentent et la Bible dit renoncer aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain et l'apôtre Paul dit car nous sommes membres les uns les autres sachez que les mensonges affectent la vie communautaire comme le péché affecte la vie familiale ou le foyer ou la vie conjugale c'est triste des mamans qui mentent à leurs épouses et des maris qui mentent et des mamans qui mentent à leurs maris et des époux qui mentent à leurs épouses c'est triste vous savez que le mensonge est l'un des péchés j'appelle ça péché accompagnataire je vais m'expliciter les mensonges accompagnent beaucoup de péchés celui qui commet l'adultère qui est un péché va mentir soit il va mentir la femme avec qui il commet l'adultère soit il va mentir son épouse quelqu'un a compris quand il sort de la maison il y a des mensonges et la femme va mentir il dit ce qui n'a moniote moi il y a la lesate merci quelqu'un m'a complété peut-être il a déjà écouté ça une fois mensonges que de mensonges mais la Bible nous dit qu'il est mentir n'héritant en point le royaume de Dieu beaucoup regardent les mensonges comme un petit péché il n'y a pas de petit péché il n'y a pas de grand péché aussi il y a le péché le salaire du péché c'est la mort alléluia alléluia il n'y a pas de petit péché il n'y a pas de grand péché il y a le péché et le péché n'héritera en point le royaume des cieux Amen Amen voilà ce que nous allons voir si Dieu nous garde le dimanche prochain êtes-vous nés de nouveau baissons nos têtes est-ce que vous vivez comme Christ le veut ou bien vous menez une vie contraire à ce que Christ si vous êtes là ce matin et que vous reconnaissez que vous ne vivez pas comme vous avez appris Christ et que ce matin vous voulez vous repentir revenir à Dieu levez-vous là vous êtes et nous allons prier pour vous merci pour les personnes qui se sont levées j'aimerais bien que nous chantons ces chants tels que je suis comme sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle Agneau de Dieu je viens je viens Alléluia qui encore ce matin reconnaît que cette vie la vie qu'il mène n'est pas la vie qu'il a appris des crises vous voulez vous repentir merci à vous qui êtes debout sur le balcon et dans la salle et peut-être dans est-il aussi quelqu'un qui peut-être vient à l'église mais vous n'avez pas encore expérimenté la nouvelle naissance vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus Christ vous n'avez pas encore reconnu que vous êtes pécheur vous êtes perdu et vous voulez abandonner votre vie à Jésus Christ l'inviter dans votre vie pour qu'il puisse transformer votre vie vous voulez ce matin donner votre vie à Jésus Christ alors que toute l'église chante nous vous donnons l'occasion de vous lever à Jésus Christ à Jésus Christ à Jésus Christ Nous reprenons cette première chanson, Christ vous appelle, et le Seigneur vous appelle tel que vous êtes. Nous reprenons cette première chanson, Christ vous appelle, et le Seigneur vous appelle tel que vous êtes. Nous reprenons cette première chanson, Christ vous appelle, et le Seigneur vous appelle tel que vous êtes. Je ne veux plus vivre comme un païen, mais je veux vivre comme toi tu le veux. Tel que je suis bien vacillant. Et le Seigneur vous appelle, et le Seigneur vous appelle tel que vous êtes. Seigneur, je recommande ces bien-aimés qui se sont levés à la peine. Il reconnaisse que la vie qu'il mène n'est pas la vie que Christ veut. Que ce jour soit le jour d'une autre transformation radicale. Que ce jour soit le jour d'une nouvelle naissance. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Que ce jour soit le jour de retour vers toi. Oh comme des enfants prodigues, comme l'enfant prodigue qui a pris sa part d'héritage. Il est allé vivre comme il voulait, comme il voulait se livrer au péché. Mais il est revenu à son père qu'il a accepté. Accepte ses frères et soeurs qui se sont mis debout. Oh Seigneur, je prie pour qu'il y ait un miracle maintenant. Le miracle de la nouvelle naissance dans leur vie. Que le coeur de pierre soit ôté. Qu'ils reçoivent un nouveau coeur. Un nouveau coeur. Le coeur de Dieu. Et qu'ils aiment le chaud de Dieu. Qu'ils aient la crainte de Dieu. Pardonne leurs péchés au Dieu. Accorde-le. Accorde-le au Dieu. Le Saint-Esprit. Oui Seigneur. Façonne-le. Façonne leur coeur. Merci Seigneur. Donne-le à aimer le chaud de Dieu. A s'attacher au chaud de Dieu. Et à marcher comme toi tu as marché. Oui nous voulons tous marcher à l'exemple de Christ. Nous voulons être tes imitateurs. Merci Seigneur. Nous voulons tous ensemble. Nous voulons tous ensemble. Nous voulons tous ensemble. T'inclare à l' 부탁é.